Vive la couronne Vive la couronne, cette devise permettra de choisir le futur roi. Pour préparer le jeu, remplissez la bourse de joyaux, assemblez la couronne et posez-la au milieu de la table. Sélectionnez ensuite les tuiles bouclier en fonction du nombre de joueurs. Par exemple, pour 3 joueurs, les tuiles portant les chiffres 0 à 3 et placez-les face cachée à l'intérieur de la couronne. Chaque joueur choisit une épée. On joue à tour de rôle. Le joueur dont c'est le tour mélange les tuiles bouclier dans la couronne et en tire deux, qu'il regarde sans les montrer aux autres, et pose face cachée devant lui. Tous les autres joueurs brandissent leur épée. Le joueur dont c'est le tour lance à haute voix Vive la couronne ! Lorsqu'il prononce la fin du mot couronne, rône, tout le monde choisit en même temps de diriger son épée vers la couronne ou de la garder levée. Une règle très importante s'applique. Tous les joueurs doivent le faire en même temps. Sans hésiter et personne ne peut changer d'avis. Le joueur retourne alors sa tuile bouclier et compare son chiffre avec le nombre d'épées pointées vers la couronne. Si les chiffres sont identiques, il peut prendre un joyau dans la bourse, mais sans regarder à l'intérieur. Sinon, il ne prend aucun joyau. Le joueur replace les tuiles bouclier, face cachée et c'est au tour du joueur suivant. Le premier à avoir réuni deux joyaux de la même couleur ou quatre joyaux de couleurs différentes est sacré roi ou reine et peut porter la couronne. Le deuxième à avoir réuni deux joyaux de la même couleur. Le deuxième à avoir réuni deux joyaux de la même couleur. Le deuxième à avoir réuni deux joyaux de la même couleur. ...